Alors dans cette vidéo on va apprendre à faire les roulants pour le groupe de 4-6 ans. Donc encore une fois, s'ils ont un gant tant mieux, c'est vraiment plus le fun. Sinon on peut y aller avec un petit cerceau comme ceci. Ça se fait quand même bien, on peut prendre les deux mains. Ou on peut y aller juste avec les mains, il n'y a pas de problème. Donc il y a plusieurs, il y a différentes options qu'on peut faire. On pourrait faire le jeu 2, 2 par 2. Donc chaque jeune roule la balle vers l'autre jeune. Qui doit aller chercher avec son gant et le jeune le reroule. Comme on ferait des passes au soccer. Sinon il y a aussi l'option de créer une demi-lune devant soi. Donc on va mettre des cerceaux avec 3, 4, 5, 6 jeunes devant nous. Et là c'est le coach qui le roule vers le jeune. Qui doit arrêter le roulant et vous la relancer. Donc l'exemple que je peux donner c'est, ici j'ai une petite souris qui est complètement perdue. Alors ce qu'on va faire les amis, c'est quand la souris revenait s'asseoir, il faut l'attraper et la renvoyer au coach pour qu'elle se retrouve. Donc on va rouler, rouler là-bas. Et on va l'attraper et on va la relancer au coach ou à son ami. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre gant de baseball ou nos mains. Et ce qui est très important, c'est que la souris roule sur le sol. Donc il faut placer le gant sur le sol. Tout le monde va dire, sur le sol, sur le sol. Excellent. Et maintenant je donne un petit truc, si on peut se placer juste derrière comme ceci, pour la bloquer avec son corps. Et quand la souris arrive, on joue, fermez le gant. On va dire, fermez, fermez. Ou on va fermer les mains. Et par la suite, on va redonner au coach. Ou si on le fait avec un ami, ça va être à notre tour de rouler la balle vers l'autre pour pouvoir attraper la balle. Donc on se souvient, tous les lancers se font sur le sol. Donc il faut toujours mettre le gant où? Les amis, exactement au sol pour arrêter la petite souris. Est-ce que ça va le temps d'essayer? Merci.